Il a été sacré meilleur trois ans de sa génération. Il est entraîné sur l'hippodrome de la Touque, à quelques centaines de mètres du ring où il a été vendu. Sotsas, conquérant, made in Dovie. Frédéric Pontier, alias Pompon, a accompagné Sotsas à la conquête du Jockey Club. On est tendu parce qu'il faut que ça se passe bien, mais il ne faut pas trop non plus que le cheval le ressente. Pour ne pas non plus le stresser, c'est une course grandiose. Tout entraîneur, tout cavalier d'entraînement, garçon de voyage, rêve déjà de la courir et de la remporter. C'est encore plus beau. Et c'est parti pour l'un des très grands moments de la saison chez les galopeurs. Le derby français, le prix du Jockey Club. Dès qu'il a déboîté, au 200, il a mis son accélération. Et puis là, on hurle, on jette tout et on pousse plus fort que Christiane, je pense. Sotsas qui s'envole, Sotsas qui va triompher dans le prix du Jockey Club. Tu as le record du Jockey Club, tu trêves. Le record de trêve, c'est... Ce jour-là, c'était... Comment dire ? On a tout exposé. C'était la première fois qu'en tant que garçon de voyage, je m'occupais d'un cheval comme ça, dans une course comme ça. C'était mon premier Jockey Club en tant que garçon de voyage. Donc, premier Jockey Club, première victoire. Donc, ouais, c'est gravé à jamais. Quatrième, Le Havre, Almansor, Bramtho et Sotsas. Dès lors, on se prend à rêver au prix de l'Arc de Triomphe le premier dimanche d'octobre. L'aventure Sotsas continue au prochain épisode.